Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué pourquoi nous sommes dans un état de droit mais pas encore dans une démocratie. En résumé, c'est parce que notre constitution n'est pas encore écrite par le peuple. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse aller la regarder maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien, ça vous amènera vers la vidéo. Mais comment organiser l'écriture d'un texte aussi important que la constitution avec plusieurs millions de participants ? Justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Non mais pas besoin d'en écrire une autre de constitution, le peuple a déjà le pouvoir. Regarde à chaque fois que les politiciens écrivent une nouvelle constitution, ils organisent un référendum et on peut l'accepter ou la refuser. Donc on a déjà le pouvoir. Alors oui, cet argument je l'ai lu dans beaucoup de vos commentaires, et en effet le peuple vote pour accepter ou non la constitution qu'on lui propose. Mais il ne participe en rien à l'écriture du texte, et c'est bien là qu'est tout le problème. Il faut bien comprendre que le réel pouvoir appartient à la personne qui propose, et non pas à celle qui vote oui ou non. En effet celui qui propose a la possibilité de ne proposer que ce qu'il aime. Alors que la deuxième personne, celle qui vote, ne va pouvoir que choisir entre les possibilités que lui a offertes la première personne. Ah oui ok, en gros c'est comme si ta mère te proposait soit une danette à la vanille, soit une danette au caramel, alors que toi ce que tu préfères c'est une danette au chocolat, mais vu qu'elle elle aime bien aussi le chocolat, elle les garde pour elle et elle ne te les propose pas. C'est exactement ça. Ils nous proposent leur constitution, et si on l'accepte pas, c'est quand même eux qui vont la réécrire. Ils vont nous la proposer jusqu'à ce qu'on se lasse de l'instabilité politique, et qu'on accepte finalement leur proposition. Mais ça va encore plus loin. Regardons un peu l'article 89 de la constitution, qui prévoit que toute modification constitutionnelle doit passer par un référendum, donc c'est à dire on demande au peuple, ou, exceptionnellement, par voie du parlement. Sauf qu'on se rend compte que sur les 24 dernières révisions constitutionnelles, seulement 3 sont passées par la voie normale du référendum, et 21 par la voie exceptionnelle du parlement. Ah bah ok, ils l'écrivent sans nous et après ils la modifient sans nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de consulter le peuple ou de lui demander sa validation pour qu'une constitution soit écrite de manière totalement démocratique. Il faut impérativement que le peuple écrive lui-même directement sa constitution pour qu'elle soit réellement démocratique, afin qu'on évite que nos hommes politiques programment leur puissance et notre impuissance. Ce que je reproche souvent à tous ceux qui parlent d'organiser l'écriture d'une constitution citoyenne, c'est justement d'être trop flou dans la manière dont ils organiseraient ça. C'est pourquoi je voulais vous présenter un plan clair, certes un peu simplifié, mais qui vous montre au moins que c'est techniquement possible. J'ai construit ce plan en m'inspirant de la constitution citoyenne islandaise, de ce que proposent Jean-Luc Mélenchon, Etienne Chouard et les gentils virus, et aussi d'autres politologues comme par exemple Hélène Landemore, qui est diplômée d'Harvard et professeure à l'université de Yale. Il y a plusieurs autres manières d'organiser l'écriture d'une constitution citoyenne, et la méthode que je vais vous présenter est très certainement à améliorer. Mais après tout, le but de ma vidéo c'est quand même de montrer qu'une personne seule ne peut pas organiser l'écriture d'une constitution, mais que le peuple entier le peut. Donc c'est pour ça que je vous invite à laisser dans les commentaires de la vidéo toutes vos idées pour améliorer mon plan. Je donnerai une approximation du temps que durera chaque étape, en m'inspirant bien évidemment des modèles que j'ai cités avant, afin de vous donner une vision globale du temps que prendra ce processus. La première étape c'est de mettre en place un site internet participatif, afin que tous les citoyens puissent proposer leurs idées dans la manière dont ils organiseraient l'écriture de la constitution. Parce que si c'est un homme politique avec son équipe qui choisit la manière dont sera écrit la constitution, c'est déjà eux qui choisissent les règles. Donc c'est très important que le peuple prenne en charge dès le début le processus, pour éviter qu'il soit corrompu par les intérêts personnels de certaines personnes. Pour vous donner un exemple de l'organisation du site participatif, je vais me servir de parlement-et-citoyens.fr, qui est un site participatif où les députés demandent aux citoyens de les aider dans l'élaboration de textes de loi. Le site qui permet aux citoyens de participer à l'élaboration des lois. Je peux même soumettre un sujet qui me concerne, un peu comme une boîte à idées ou une pétition. Tiens, ce sujet passionne les Français ? Moi aussi ! En vidéo, le député m'explique sa proposition de loi en présentant le problème, en expliquant les causes, puis en proposant des solutions. Je suis assez d'accord avec lui, mais hop hop hop, une de ses solutions ne me convient pas du tout. Une fois la vidéo terminée, j'ai accès à tout un tas de sources pour mieux comprendre les enjeux. Puis, je peux voter pour ou contre ses propositions, présenter mes arguments, faire des contre-propositions et faire remonter les avis les plus intéressants selon moi. Après 30 jours, la consultation est clôturée et le site affiche une carte montrant les différents avis. Les pour en vert, les contre en rouge. C'est clair et efficace ! Mais je laisse le soin aux informaticiens de coder un site qui soit le plus pratique possible, le plus sécurisé et surtout qui prenne en compte toutes les opinions. J'estime que cette étape durera à peu près 6 mois, dont 4 mois pour l'élaboration du site internet et 2 mois pour que tous les citoyens puissent proposer leurs idées et voter pour celles qu'ils préfèrent. Au bout de 2 mois, quand le site a fait ressortir les idées les plus intéressantes pour organiser l'écriture de la constitution, il faut écrire la procédure finale. 1000 citoyens sont alors tirés au sort pour écrire la procédure en fonction des idées que le site aura mis en avant. Attends, t'as dit tirage au sort ? Genre pif, paf, pouf, allez c'est toi qui écris la constitution. Oui mais le tirage au sort c'est pas une idée si folle que ça. D'ailleurs la justice l'utilise régulièrement avec les jurés d'assises, c'est à dire des citoyens qui sont tirés au sort et qui participent aux côtés des magistrats au jugement des crimes au sein de la cour d'assises. Et les jurés sont considérés comme des juges à part entière, c'est à dire qu'on fait autant confiance au jugement d'un juge professionnel qu'à celui d'un citoyen tiré au sort. Et ça c'est parce que le tirage au sort a en fait beaucoup d'avantages, et je vais vous en présenter 3. Premièrement, ça réduit considérablement les risques de corruption, puisque les personnes tirées au sort sont moins longtemps exposées à l'influence des différents lobbys. Deuxièmement, ça évite que des personnalités politiques prennent en otage le processus pour leurs propres intérêts. Et enfin, troisièmement, c'est beaucoup plus représentatif de la population. Attends, 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 c'est plus représentatif de tirer au sort, genre de faire plouf plouf plouf, que délire des représentants ? Oui, parce que lors d'une élection, c'est le parti qui a plus de 50% des voix qui gagnent. Donc c'est à dire qu'il représente à peu près entre 51% et 100% de la population. Alors que mathématiquement, si on tire au sort 1000 personnes, il y a 95% de chances que cet échantillon soit représentatif de toute la population. Si vous voulez aller vérifier cette information, je vous laisse aller voir, ça s'appelle l'intervalle de fluctuation. Et les mathématiciens pourraient même trouver le nombre exact de personnes qu'il faudrait tirer au sort pour que l'échantillon soit représentatif à 99% de toute la population. Et avec le tirage au sort, on aura au moins la parité. Parce que que vous soyez un homme ou une femme, vous avez exactement les mêmes chances d'être tiré au sort. Et enfin, ça permettrait d'avoir une plus grande diversité des métiers représentés dans l'Assemblée. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y a que 0,2% des députés qui sont des ouvriers. Alors que ça représente quand même 23% de la population active française. En résumé, le tirage au sort permet une réelle représentation, et pas seulement des hommes et des femmes politiques qui prétendent représenter l'intérêt général. J'estime que cette étape durera environ un mois, afin qu'on ait le temps de tirer les personnes au sort et d'organiser des ateliers d'écriture. Maintenant, il faut que les citoyens puissent proposer leurs articles de constitution. Et du coup, pour cette étape, on va réutiliser le site participatif du début. Chacun peut y proposer ses idées, et progressivement, les plus intéressantes ressortent en s'enrichissant des amendements et des propositions qu'ont fait les autres citoyens. On retient un nombre d'articles qu'on avait prédéfinis à l'avance lors de l'élaboration de la procédure, et puis ensuite, on passe à l'étape suivante. J'estime que cette étape durera environ deux mois, le temps que chacun puisse faire ses propositions, que toutes les propositions se partagent bien et se construisent ensemble. La quatrième étape, c'est à nouveau un tirage au sort d'une assemblée. Mais attention, on essaie de ne pas tirer les mêmes qu'avant. C'est pour ça que chaque citoyen a le droit d'être tiré au sort qu'une seule fois. Ça permet d'éviter qu'on retrouve les mêmes personnes dans chaque étape. Ils doivent alors écrire une constitution plus organisée en fonction des articles que le site a mis en avant. Ensuite, le texte sera renvoyé vers ce site. J'estime que cette étape durera environ un mois, le temps d'organiser le tirage au sort, et puis ensuite les ateliers d'écriture. Maintenant, dans cette cinquième étape, on va faire relire le texte à tous les citoyens. Bon, bien évidemment, tout le monde ne va pas se taper toutes les pages de la nouvelle constitution. Et c'est pourquoi, c'est là où ça va être très important que les organisations politiques, les ONG, les youtubeurs, fassent des vidéos, des synthèses, pour expliquer un peu le contenu de la constitution, afin de le rendre accessible à tout le monde. Dans cette étape, le texte peut encore être amendé, mais globalement, il n'y a pas de gros changements. J'estime que cette étape durera environ un mois, le temps que chaque citoyen puisse vérifier si le texte respecte bien les articles qui ont été mis en avant par le site participatif. L'avant-dernière étape, c'est maintenant d'écrire dans des termes juridiques la constitution. Encore une fois, pour éviter que le texte ne soit corrompu par les intérêts d'une personne ou d'un groupe, on va tirer au sort parmi les juristes professionnels. Leur seule tâche, c'est de traduire dans des termes juridiquement valables la constitution qui a été écrite par les citoyens. J'estime à nouveau que cet état durera environ un mois, le temps d'organiser le tirage au sort et que les juristes puissent écrire cette nouvelle constitution. Et enfin, la septième et dernière étape, c'est d'organiser un référendum pour demander au peuple s'il accepte ou non cette nouvelle constitution. Si le résultat est positif, alors c'est parfait, il faudra simplement modifier les institutions en conséquence. Et si malheureusement le résultat est négatif, il ne faut surtout pas abandonner. Il faut absolument faire des études pour comprendre pourquoi la population a rejeté le texte, est-ce qu'une étape n'a pas bien marché, ou même est-ce qu'il manquait une étape ? Et là encore, on peut utiliser le site participatif pour faire remonter les avis des citoyens en leur demandant ce qu'il manquait à la procédure. Il faut alors apprendre de nos erreurs et réorganiser assez rapidement un processus d'écriture de la constitution par le peuple. Parce qu'un premier échec, ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que le peuple a besoin de temps pour apprendre à bien faire les choses. En résumé, ça prendrait environ un an pour faire écrire une constitution par le peuple de la manière la plus démocratique possible. Ça vous paraît long un an ? Dites-vous que c'est toujours plus rapide quand c'est que quelques copains qui écrivent ça autour d'une bière. Il faut donner le temps et les moyens qu'il faudra à l'écriture de cette constitution par le peuple. Parce que je le répète, c'est le fondement de toutes les lois qui seront écrites par la suite et de l'organisation de notre vie politique. Bon, personne veut lui dire là ? Non mais parce que c'est quand même vachement utopique ton truc. Non, c'est pas si utopique que ça. Regarde l'Islande. En 2011, ils ont écrit une constitution citoyenne qui a été approuvée par deux tiers de la population. Bon après, ils ont gentiment demandé à leur gouvernement s'ils voulaient bien la mettre en place. Et il a gentiment refusé parce que ça n'arrangeait pas trop qu'il y a un article qui contrôle l'évasion fiscale. Alors pour prendre un exemple plus français, on peut voir du côté de Jean-Luc Mélenchon qui propose d'écrire la constitution de la 6ème république par le peuple. Bon, il a pas encore expliqué exactement comment il organiserait ce processus, mais dès qu'il le fera, je vous tiendrai au courant dans une nouvelle vidéo. Ok, admettons, si ça marche, ce sera quand même toujours les citoyens qui participent le plus à la politique d'habitude qui écriront la constitution. Jamais tout le monde. Et bien c'est pas forcément vrai, et j'en ai fait l'expérience. Regarde du côté des gentils virus, un mouvement lancé par Etienne Chouard, qui organise dans toute la France des ateliers constituants afin d'entraîner les citoyens à écrire leur propre constitution. Il y a quelques temps, j'ai assisté à plusieurs ateliers constituants avec les gentils virus de Lyon. On était quelques dizaines, on réécrivait la constitution, on refaisait le monde, c'était sympa. Et ce qui était surtout impressionnant, c'était de voir que c'était pas que des étudiants et des professeurs. Il y avait beaucoup d'ouvriers, d'agriculteurs, d'acteurs de théâtre, il y avait une aide-soignante, il y avait des musiciens. Oui, 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 c'est bon, c'est bon, on a compris, il y avait de tout. De tout et surtout avec des idées neuves, qui sont très rarement relayées par les hommes et femmes politiques ou par les médias traditionnels. N'empêche, il n'y aura jamais 100% de la population qui va participer à l'écriture de la constitution. Oui, 100% c'est l'objectif théorique, en réalité ce sera beaucoup moins, ce sera peut-être 40, 30 ou même 20%. Ouais, ou même 10%. Mais tu te rends pas compte que même 10% c'est déjà énorme ? Ça voudrait dire que c'est 700 000 personnes qui ont écrit la constitution au lieu d'une dizaine d'habitudes. Même si 100% de la population ne va pas participer directement à l'écriture de cette constitution, 100% aura la possibilité d'y participer. Et c'est ça la démocratie. Je le répète, mais ce plan en cette étape doit très certainement avoir beaucoup de défauts et il doit être amélioré. C'est pourquoi je vous invite fortement à laisser dans les commentaires de la vidéo toutes vos critiques ou vos propositions. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout de partager cette vidéo un maximum. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis plein de liens en description de la vidéo pour approfondir certains sujets, comme par exemple le tirage au sort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à dans deux semaines ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !